coucou bonjour voilà aujourd'hui ça ne sera pas seulement un haul en premier j'ai acheté j'ai fait le plein de polychromos qui me manquait merci Natacha elle met toujours un petit cadeau elle est toujours hyper sympathique et j'ai écouté les conseils de mon fils à savoir acheter une bombe anti-agression car depuis que nous nous sommes fait agresser par ces deux gros chiens de chasse qui ont tué ma chienne c'était quelque chose de terrible je vous en ai parlé je n'ose plus vraiment me promener ensuite merci Kali dans les petits secrets de Kali ou dans la bulle de Kali sur instagram et youtube et elle m'a conseillé ce vernis qui va effectivement sur l'acrylique sur l'aquarelle et sur les crayons de couleurs je te remercie beaucoup vraiment je ne regrette pas un instant sur les conseils de j'ai acheté à action ses feutres glace soit soit dit pas soit disant j'ai vu elle m'a montré sur ses colos qui ne traversent absolument pas l'arrière elle a utilisé le noir et le doré donc sur ses conseils je les ai achetés et ma foi j'ai essayé sur un morceau de papier que vous verrez là à côté et effectivement ça ne traverse pas ensuite je me suis repris un petit carnet et ben c'est le petit carnet que tout le monde connaît je le trouve très pratique des scotch pour les emballages deux normaux et un un peu plus costaud j'ai pris des graines de chia et d'amande pour mon porridge le matin j'ai pris des sticks de colle je ne sais pas ce qu'ils valent ces sticks de colle en fait je vais les essayer j'ai repris des petits pads d'encre irisés soi-disant irisés mais bon je pense pas de trop mais enfin ils font le job ces petits pads d'encre j'ai ensuite été acheter deux tasses pour mettre deux sachets de thé et un demi litre d'eau le matin pour mon petit déjeuner et je ne sais pas pourquoi mon mari casse toujours métal sans le faire exprès bien sûr ensuite ah 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 des bois boîtes simone et ses bois boîtes voilà j'en ai rempli une avec toutes mes encres de toutes mes encres à part celle de timolles je les laisse dans ce titui là l'autre bois boîte elle sert à mettre tout mon matériel enfin quasiment tout mon matériel d'aquarelle de tout rassembler je vous montrerai tout à l'heure pourquoi et oui elle est belle mais mais simone et ses boîtes je ne sais pas pourquoi j'aime les boîtes c'est normal on peut y mettre des choses je suis la reine des boîtes pleines ou vides elles sont comme ça j'aime les boîtes maintenant la plus jolie surprise ma bijou hibou qui est toujours derrière mon dos heureusement qu'elle ne saute pas sur ma chaise elle en a perdu enfin je lui ai fait perdre l'habitude mais regardez comme elle est belle elle a des yeux d'humain je l'adore je l'adore elle est trop choute enfin bref c'est la surprise voilà j'ai réinstallé tout non mais elle est trop belle là elle est trop belle je non mais c'est la plus belle de 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 tout de tout mon atelier bon je repasse à l'acte enfin l'atelier il est dans mon salon voilà j'ai gardé une seule tour à roulettes à peinture acrylique un peu de bazar à gauche à droite vous avez vu voilà tout est toujours à sa place j'avais acheté une petite nappe un peu un peu avec des points dorés à l'intérieur pour protéger mon bureau mon petit bureau et là j'ai les prises là j'ai un peu je ne sais pas pourquoi ça me plaisait cette petite boîte et je fais tout doucement le tour voilà j'ai rangé j'ai réorganisé tout mon poste de coloriage de scrapbooking voilà voilà la dernière tour j'ai mis comme ça à côté et voilà la surprise alors le rideau est pas très joli il faut que je trouve une autre chose là pour cacher l'arrière du meuble mais regardez la plus belle c'est ma bijou hibou voilà donc j'ai pu supprimer une tour à roulettes parce que je me suis acheté ce petit bazar pour mettre tous mes livres et je vous dis à bientôt au revoir